Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire quelque chose d'un petit peu spécial, c'est que je vais te montrer comment je crée deux presets Lightroom de A à Z et en plus de ça je vais te les offrir en cadeau. Comme tu le sais j'ai récemment sorti une formation qui s'appelle Masterfeed, c'est une formation complète qui t'explique de A à Z comment créer un feed Instagram harmonieux et tout au long du lancement de cette formation j'ai reçu énormément de messages de personnes qui me demandaient comment je faisais justement pour créer mes presets. Donc ce que j'ai fait la dernière fois sur Instagram, si tu me suis tu l'as vu et si tu me suis pas, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Je t'invite vraiment à venir parce qu'il se passe des choses plutôt cool. J'avais réalisé un sondage et je t'avais demandé quel preset tu voulais que je crée sur Lightroom, quelle ambiance est-ce que tu voulais que je véhicule. J'ai eu énormément de réponses, plus d'une soixantaine, beaucoup de thèmes revenaient de manière assez récurrente et j'ai choisi deux thèmes précisément, un thème sombre et un thème lumineux et j'ai fini par créer un preset que j'ai appelé Coffee Preset. C'est un preset plutôt foncé, contrasté, sombre, un preset qui va très bien aller pour les photos en intérieur comme moi je fais et comme d'autres personnes font. Et un autre preset un petit peu opposé qui va être un preset beaucoup plus lumineux, qui va aller du coup beaucoup mieux avec des photos qui sont en extérieur. Donc maintenant je vais t'expliquer le process complet que j'ai réalisé pour chacun des deux presets, comment j'ai fait chacune des retouches, donc je vais te filmer tout simplement mon écran et surtout je vais t'expliquer comment télécharger gratuitement ces presets, c'est pour ça que j'invite vraiment à rester jusqu'à la fin. Le premier preset c'est le preset Coffee, donc ce que j'ai fait pour créer ce preset là c'est que j'ai réfléchi surtout dans quelles conditions est-ce qu'il allait être utilisé. Comme je t'ai dit c'est surtout un preset qui va très bien marcher en intérieur ou alors qui va très bien marcher pour des photos de bois, de paysage, de forêt. Par exemple c'est un preset qui marche très bien pour des photos comme celle-ci à Bali et c'est en partant de ce postulat que j'ai adapté derrière mes retouches photos. Comme tu vas le voir j'ai fait quelque chose de très sombre, de contrasté où les verts, les marrons ressortent plutôt bien et où j'ai désaturé quasiment toutes les autres couleurs. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette photo et je vais la retoucher devant toi. La première chose que je fais c'est toujours que je retouche la courbe à point juste ici, je vais assombrir légèrement les noirs, voilà, et c'est la seule chose que je vais changer. Une fois que j'ai retouché justement cette courbe à point, ce que je vais faire c'est que je vais gérer ici la lumière. Donc comme je te l'ai dit je vais ajouter beaucoup de contraste, le but c'est d'avoir une grosse différence entre les blancs et les noirs. Je vais enlever légèrement d'autres lumières, à peu près 50, je vais augmenter l'exposition ici pour voir un petit peu mieux. Voilà, je vais augmenter les ombres pour avoir un petit peu plus de détails, c'est un choix personnel que je fais la plupart du temps, j'aime bien avoir des ombres qui sont dans le positif. Je vais augmenter les blancs comme je te l'ai dit pour avoir un contraste net entre les blancs et les noirs et je vais vraiment diminuer les noirs jusqu'à moins 50. Donc là c'est quelque chose qui me plaît plutôt bien, je vais peut-être augmenter un petit peu l'exposition, le temps de retoucher le reste de l'image pour avoir vraiment des détails. Ça c'est l'avant, après on a juste modifié la lumière. Maintenant qu'on a touché les lumières, ce que je vais faire c'est que je vais passer aux couleurs. Les couleurs, je fonctionne toujours dans cet ordre, je fais d'abord le mélange de couleurs ici sur Lightroom et ensuite je m'attèle à la température, la teinte, la vibrance et la saturation. Je vais passer en accéléré le mélange de couleurs parce que c'est assez fastidieux, mais retiens une chose, c'est que je vais désaturer pas mal de couleurs et jouer un petit peu avec la luminance pour essayer un maximum de faire ressortir les tons verts. Donc maintenant que j'ai effectué mon mélange de couleurs, ça c'est avant et ça c'est après, j'ai effectué pas mal de changements. J'ai surtout désaturé comme je t'ai dit les couleurs pour essayer d'avoir quelque chose de très flat, quelque chose de très minimaliste. Je vais retoucher légèrement la température, je vais rajouter une température un tout petit peu plus chaude, décaler la teinte juste ici. Ensuite, je vais ajouter de la vibrance et je vais encore un petit peu enlever de saturation, peut-être moins 17, rajouter un petit peu de vibrance. Voilà, donc là j'ai terminé plus ou moins mes couleurs, ça me convient bien. Ça c'est avant le preset, ça c'est après, donc tu vois qu'il y a quand même un gros changement. Et dernièrement, je passe aux effets. Les effets, je fais toujours plus ou moins la même chose, ça dépend évidemment du style de retouche que j'ai envie de toucher. La texture, ça va te permettre d'afficher plus de détails sur la photo. En général, je n'en mets pas trop, je mets peut-être 3 ou 4 de textures parce que je n'ai pas envie d'en ajouter trop. Là, je vais ajouter un petit peu de clarté, ça ajoute un petit peu de détails sur la photo. Je vais augmenter légèrement la correction de voile à 17 et je vais rajouter un tout petit peu de vignettage, pas trop, voilà. Et je vais terminer avec le virage partiel, surtout sur les tons foncés. Le virage partiel, c'est ce qui te permet de teinter en fait les tons clairs et les tons foncés de ta photo. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais légèrement teinter les foncés, voilà. Ça, c'est avant, après. Tu vois que c'est très léger et ensuite ici, tu peux modifier les détails, augmenter un petit peu la netteté, la réduction de bruit et ainsi de suite. Ça, je ne vais pas y toucher. Donc là, j'ai un preset qui me correspond plus ou moins, qui correspond plus ou moins à mes attentes. Je vais faire quand même quelques petites modifications. Ici, je vais enlever un petit peu de haute lumière et je vais, voilà, légèrement baisser l'exposition. Donc ça, c'est ma photo avant. Ça, c'est ma photo après. Donc tu vois qu'il y a quand même une différence assez nette avec ces retouches. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ces retouches à d'autres photos pour voir un petit peu si ça fonctionne. Ça, c'est une autre photo qui a été prise dans le chalet. Donc je vais ajouter mon preset. Tu vois que c'est légèrement trop lumineux. Donc il faut que je diminue un tout petit peu et que je règle la température qui est un tout petit peu trop forte. Voilà, ça, c'est avant et ça, c'est après. Donc voilà pour ce qui est du preset Coffee. Je te mets encore quelques exemples juste ici et ensuite, on passe au preset Vanilla. Maintenant, pour le preset Vanilla, encore une fois, avant de t'expliquer sur Lightroom, comment le créer, je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai voulu faire avec ce preset. C'est un preset qui, pour moi, va convenir en tout cas, ou que j'ai voulu créer pour les personnes qui sont notamment dans la thématique du lifestyle, qui sont aussi, tu verras, ça marche bien, dans la thématique du voyage. C'est pour ça que j'ai voulu quelque chose de, un, de très lumineux, de deux, de pas trop contrasté, vraiment qu'il y ait beaucoup de détails, surtout sur les vêtements et ainsi de suite, et d'assez désaturé. J'ai voulu que l'ensemble soit vraiment beige, blanc, qu'il n'y ait pas trop de couleurs qui ressortent. C'est pour ça que les retouches que je vais te montrer maintenant sont des retouches qui sont en adéquation avec ça. Donc, comme précédemment, on va commencer par la courbe à point. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une courbe en S, mais cette fois-ci, au lieu de faire une courbe en S classique, donc de monter les hautes lumières, je vais faire une courbe en S inversée. Donc, en fait, je vais baisser ici les hautes lumières et augmenter légèrement les ombres. Tu vois que ça, c'est avant et après ma courbe. C'est pour décontraster l'image et qu'on voit encore une fois plus ressortir les détails. Pour ce qui est du contraste, donc comme je te l'ai dit, je vais le diminuer, moins 30, je pense que c'est pas mal. Les hautes lumières, je les élimine toujours sur mes photos, je n'ai pas envie qu'elles soient trop présentes. Les ombres, je vais pas mal les augmenter. Comme je te l'ai dit, j'ai envie d'avoir beaucoup de détails. Je vais aussi augmenter les blancs parce que j'ai envie que ce soit une photo qui soit lumineuse. Et je vais augmenter les noirs, voilà, à peu près ici. Et ensuite, je vais gérer l'exposition en fonction, donc je vais le monter un petit peu. Donc là, j'ai une photo qui commence à prendre forme juste en retouchant les lumières. Tu vois qu'on a un avant après, je pourrais la laisser comme ça, ça pourrait pas mal matcher. Donc, comme précédemment, je vais retoucher les couleurs en commençant par le mélange de couleurs. Je vais accélérer le processus parce que c'est assez long et fastidieux et on revient juste après. Donc voilà, j'ai fini mon mélange de couleurs. Tu vois qu'il y a un avant après là qui est très intéressant. J'ai quasiment désaturé toutes les couleurs pour que la photo soit le plus beige blanc possible, on va dire. Je vais juste modifier un petit peu la teinte juste ici et augmenter légèrement la vibrance et baisser un petit peu la saturation. Donc là, j'ai terminé les couleurs. On a un avant après qui est déjà assez intéressant. Je vais terminer avec les effets. Donc, je vais ajouter un petit peu de clarté. Je vais enlever un petit peu de correction de voile. Cette fois-ci, par contre, je vais pas mettre de vignettage parce que c'est une photo qui est blanche. Je peux peut-être mettre un léger vignettage positif ici plus 10. Et pour ce qui est du virage partiel, je vais changer les tons clairs. Voilà, je vais les augmenter légèrement ici. Et ensuite, je vais retoucher ici la netteté et l'exposition de la photo est bonne. Donc ça, c'est le preset vanilla que je viens de créer. La photo avant, la photo après. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller ces paramètres à d'autres photos, voir si oui ou non ça correspond. On va prendre cette photo-ci, par exemple. Je vais réinitialiser des paramètres par défaut. Je vais coller. Elle est légèrement surexpogée. Je vais diminuer un petit peu. Voilà, ça c'est avant et ça c'est après. Encore une fois, je te mets d'autres exemples juste ici. Donc voilà comment j'ai créé deux presets aujourd'hui devant toi. Un coffee mood, on va dire, et un vanilla mood. Un preset pour l'intérieur, un preset plus pour l'extérieur. Maintenant, je sais ce que tu vas me dire. Tony, tu nous as promis de nous offrir ces presets. Qu'est-ce qu'il en est ? Il te suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Et tu pourras télécharger gratuitement ces presets. Et les installer sur ton ordi ou sur ton téléphone. Pour pouvoir toi-même justement l'appliquer à tes photos. Si c'est quelque chose que tu fais, n'hésite pas évidemment à mentionner sur Instagram. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Tony, je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501